Le grand problème, et c'est la définition de l'hypocrisie, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire et que la plupart même sont à catcher. Donc aujourd'hui, on est obligé de nier l'évidence, surtout d'éviter de dire ce qu'on pense. Est-ce que vous y arrivez ? Par exemple, vous avez vu le spectacle d'un copain le soir dans un théâtre. Bon, à la fin de la représentation, vous allez le voir. Qu'est-ce que vous lui dites ? Moi, d'abord, j'ai une grande capacité d'admiration, donc c'est très rare que je m'ennuie au théâtre. Mais si vraiment, ça m'est arrivé une fois, j'avais vu un spectacle qui ne me plaisait pas, j'arriverais à parler du 2 ou 3% qui m'ont plu dans ce spectacle et je ferais tout mon commentaire. C'est ce que tu m'as fait l'autre fois, salaud. C'est ce que j'ai fait, par exemple, voilà. Faut que... J'osais pas parler de Bernard Mabille, mais voilà. Je crois qu'il faut toujours réussir à trouver quelque chose de bien. C'est un peu faussé comme question parce que le mec que vous allez voir, il sait déjà, lui, à quoi s'attendre parce que où il y a des gens dans la salle et quoi que vous lui disiez, il n'en a rien à foutre parce que c'est un succès, où il n'y a personne et il sait déjà que c'est un... Mais attendez, c'est un soir où on ne paye pas, il y a du monde. Un soir où on ne paye pas, il y a du monde. Alors, moi, j'ai des trucs... Si je me suis fait chier, j'ai des phrases toutes faites formidables. Oh, mes enfants, il y a un rythme. Mais où vous avez trouvé ça ? Mais comment vous faites pour tenir un rythme pareil ? Non ! Mais attendez, c'est ce que tu m'as dit aussi. Et l'éclairage. Mais qui vous a fait cet éclairage-là ? Et les décors. Et qu'est-ce que ça vous aide ? Les costumes. Je ne parle même pas du décor parce que... Et les ouvreuses. Tu vois, il y a plein de... Moi, j'ai un régal. Moi, j'ai assisté à un numéro comme ça de notre ami Robert Rossen. C'était dans son théâtre, dans le petit théâtre Marigny. Et on était invités à voir une pièce que jouait Roger Hanin, qui était une pièce absolument incompréhensible. C'était... C'était l'ours. C'était effrayant. Je ne me rappelle même plus du titre. C'était effrayant. Et tout le monde s'ennuyait dans la salle. Et puis après, il y avait un cocktail. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Et là, j'ai vu Robert foncer sur Roger Hanin et lui dire, « Eh ben, dis-donc, t'es sacrément gonflé de jouer une pièce pareille. Parce que moi, j'aurais pas osé, tu vois. » Il y a un truc très court et qui marche toujours et qu'on peut interpréter de n'importe quelle façon. C'est « Fallait le faire ». Ah oui, ça, « Fallait le faire ». C'est ambigu. Parce que moi, j'en ai joué une dans le théâtre tous les jours en ce moment, à la Michaudière, et ça a donné ça. J'étais dans ma loge, entré, et il y a deux potes qui rentrent, ils referment la porte, ils m'ont fait, « T'es aux Ascédiques ? T'es inscrit aux Ascédiques ? » « Oui, alors t'as pas de problème. » Eh, vous êtes contents, là. Qu'est-ce que vous dites, vous, M. Perroni ? Très peu de choses, parce que je sors pas, je m'ennuie au théâtre. Ah bah oui, oui, oui. C'est donc, je lui dis rien. Si, quand je vais voir Philippe et Régis. Ah bah oui, là, bon, là, il peut rien avoir. C'est sûr que vous êtes pas obligés d'aller au théâtre pour les voir, hein. Non, non, mais moi, je suis assez franc, je leur dis, hein, c'est vrai, je suis pas... Qu'est-ce que je me suis fait chier, c'est ça ? C'est très dur. Non, pas là, pas ce coup-là. Mais il y a le fameux sketch de Villeray, vous savez, mais tu fais autre chose dans la vie, tu... Ah oui, il est très bien, ce sketch, formidable, il est magnifique. Il y avait un sketch de Francis Perrin, aussi, qui était très drôle. Ah oui, dans mon Panthéon et décousu. Oui, mon Panthéon. Un jour, on avait invité, avec justement Régis, un spectacle de sketch, on avait invité un monsieur qu'on connaissait comme ça, qui était serveur dans une brasserie où on allait souvent. Et le gars est venu, il y avait pourtant une très bonne ambiance, et il nous a tout fait sur la place de parking qu'il avait réussi à trouver et les gens qui discutaient avant le spectacle dans la salle. Et il nous a pas dit un mot du spectacle. Et on lui a dit, vous avez aimé, et il a répondu, ma femme n'a pas tout aimé. Voilà ce qu'il nous a dit. C'était une politesse contenue. Oui, cela dit, bon, les confrères sont pas toujours les plus gentils non plus, les collègues, les... Mais pas les plus objectifs. Alors, ils peuvent dire par devant le contraire de ce qu'ils disent par derrière. Ah oui, ça, ça arrive. Mais en règle générale, en plus, on le sent quand il y en a dans la salle. Parce qu'on a une salle très dure. Vous voyez, merde, pourquoi ils sont durs comme ça ce soir ? Et paf, il n'y a qu'à tous un mec du métier qui viennent dans les coulissements. Oh, on s'est régalé, pas nous.